Bonjour à tous, bienvenue sur le magnifique circuit du Mugello, nous sommes à 40 minutes de la ville de Florence, c'est ici sur ce très rapide et très joli circuit que se déroule le deuxième meeting V2V de l'année 2015, installez-vous, on va tout vous faire vivre comme si vous étiez ici avec nous. Voici le tracé du circuit du Mugello, 5,245 km de pur bonheur, nous sommes dans le jardin de Ferrari, les infrastructures sont magnifiques, le tracé lui est carrément superbe, des lignes droites et des enchaînements vallonnés, des grandes courbes rapides, bref, c'est un circuit pour grands garçons. Oh non, à retenir en monoplace, Oscar Arcilla, il a tout simplement remporté les trois courses de la catégorie B, ce qui, au classement général, lui a permis d'entrer à deux reprises dans le top 10. Courses mouvementées, mais bon, première position en catégorie B, je remercie l'équipe SG Racing qui a fait du super boulot, ainsi que tous mes supporters et mes sponsors. Riccardo Casaniga s'est aussi démarqué, il est le champion en titre et il souffre depuis deux meetings. Il est arrivé sur cette ère italienne quatrième au classement général, avec déjà 25 points de retard sur le leader. Ces résultats, ici en Toscane, deux fois troisième et une fois deuxième, rouler à domicile ne lui procure pas d'émotions particulières. Je ne me sens pas vraiment différent, parce que la piste est très difficile. Ce n'est pas facile d'être rapide ici. Alexei Schuklin est nouveau dans la discipline. Il n'était pas présent à Barcelone lors de la marche inaugurale. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est entré par la grande porte. Il est monté deux fois sur la deuxième marche du podium, mais a tout de même décroché une fois la timbale. Le voici, juste après cette victoire. Cette fois c'est pour moi, et je suis très content de pouvoir le dire. C'était un bon départ, un bon restart aussi après le safety car. Je n'ai pas fait de faute. David Drou est arrivé en Toscane en position de leader du championnat. Il repart du Mugello, le sourire aux lèvres, puisqu'il renforce sa position grâce à deux victoires et une troisième place. On retiendra par exemple cette image où le jeune David met une pression maximale sur Casaniga. On le retrouve à l'interview à l'issue de la dernière course. C'est votre deuxième victoire ce week-end. C'est une belle opération au championnat. Oui, c'est parfait. Après hier, une petite désillusion. J'étais un peu décidé de finir troisième à cause du problème technique. Et puis j'avais vraiment à cœur de pouvoir la gagner aujourd'hui. Donc c'est vraiment super. La catégorie Fogno à présent avec un premier homme à retenir, Cédric Damiani. Il n'était pas présent lors du premier meeting, mais il a tout de suite fait comprendre à ses camarades de jeu que maintenant, il allait falloir compter avec lui. Ses résultats ici au Mugello, deux fois deuxième. Cédric Gardin n'a pas eu de chance en début de week-end. Il a pu se rattraper avec panache in extremis dans la toute dernière course en raflant la troisième marche du podium. Un petit souci en première manche. Donc j'étais deuxième et donc je repars 30 en deuxième manche. Je remonte 7. Au cumul des points, je pars 18 à cette manche-là et je remonte 3. Mais j'en ai encore les mains qui tremblent. Là, c'était chaud. Le safety car, beaucoup de voitures out. Donc ça m'a aidé un petit peu, mais c'était vraiment dur. Je suis content que les week-ends s'arrêtent. Les deux autres pilotes qui ont impressionné les spectateurs italiens s'appellent Romain Houllier sur la voiture rouge et Gwenele Delommier sur la noire, blanche et jaune. Ils ont furieusement animé les débats. On ne trouve qu'aux premières et deuxièmes places de toutes les courses. Delommier-Houllier, Houllier-Delommier. Très clairement, les deux grands agitateurs du week-end italien de la Fogno. La victoire lui a échappé par deux fois depuis le début du week-end. Et là, ça y est, sur cette troisième course, Gwenele Delommier, la victoire vous revient. Comment vous vous sentez ? Pas bien. Non, excellent, super. C'est génial. Puis là, il n'y a pas photo. Comme on dit, ça fait deux fois deux et puis premier là. Donc non, là, c'est avec la manière. Donc ça fait plaisir. C'est cool. On ne fait pas le carton plein ce week-end, mais c'est pas grave. Deux victoires. Deux victoires à Barcelone. Donc au championnat, ça commence à compter. Donc c'est bien. Comme à chaque fois, je m'éclate. Celle-ci est un peu plus dure au niveau pneumatique pour nous. Mais que du bonheur quand même, surtout sur un circuit comme Mugello. Pour boucler ce chapitre consacré au Fogno, découvrons de l'intérieur ce circuit du Mugello. Vous êtes à côté de Cyril Denis lors de l'une des séances d'essai. Et il n'est pas parce que la chambre, Sous-titrage ST' 501 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 La Porsche, qu'il partage avec Pierre Fontaine, a rapidement pointé en haut des feuilles de temps. J'ai doublé les deux R8 et puis les deux Mosler. On s'est retrouvé en tête de la catégorie au bout de 15-20 minutes. Mais bon, c'est de l'endurance. On ne fait pas le résultat sur la première demi-heure. Il reste une heure de course, une lutte très italienne pour la première place avec deux Ferrari en bataille, deux champions. Andrea Montermini devant Jean-Bernard Bouvet. Au jeu des passages par les stands, la situation s'inverse et la Ferrari Visium retrouve sa place initiale de leader. Mais la situation reste tendue. Il reste un peu plus de 40 minutes de course. Pour l'instant, effectivement, on est en tête. Mais il faut qu'on fasse un refueling. Et je ne sais pas si notre avance va suffire. Voilà, donc on a effectivement Montermini et puis Canaroglou et Campos qui sont juste derrière. Voilà, on va voir. Bon, sachant qu'effectivement, Montermini a encore un arrêt à faire. On est un petit peu stressé, mais on assume. Un stress qui peut s'évacuer dans la joie quelques instants plus tard, car c'est bien Pagny, Perrier et Bouvet qui l'emportent. Jean-Bernard Bouvet aura comme toujours poussé la Ferrari dans ses derniers retranchements sur les toutes dernières minutes de course. Deuxième place pour Montermini, Cordonni et Zanoutini. Troisième au général et premier en GTV2, Franck Thibault, Thierry Proust et Maxime Jousse. Ici aussi, c'est très logiquement aux pilotes élites qu'on a confié le tout dernier relais. C'est vrai que la voiture était parfaite, donc j'ai pu enchaîner les tours sans faire de fautes sur un gros rythme. Mais il faut remercier l'équipe qui a fait un super boulot. Mes coéquipiers également qui m'ont rendu une voiture parfaite et surtout très bien placée. Donc j'ai pu finir le travail avec plaisir. En tout cas, c'était une super course pour nous. Clap de fin sur ce rendez-vous italien avec le V2V dans un mois tout pile. Nous serons à nouveau dans le sud. Nous serons en Espagne, à Motorland Aragon, à l'ouest de Barcelone pour être précis. Sous le soleil, on l'espère. Et puis d'ici là, pour voir et revoir cette émission-ci à l'envie, eh bien, direction notre site internet. Portez-vous bien, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada